bonjour à tous aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que j'ai découvert il y a peu et qui est très intéressant du point de vue bouddhiste sur le thème d'accepter l'inconfort d'accepter toutes ces choses de la vie qui se produisent qu'on le veuille ou non et qui nous qui créent des effets désagréables des émotions désagréables des pensées perturbatrices etc donc il ya quelques temps j'ai fait une formation Wim Hof un monsieur hollandais qui est spécialisé dans le travail dans des conditions extrêmes et l'idée c'est de prendre des bains glacés des bains dans la glace pour tonifier le corps c'est aussi très bon pour la santé et d'un point de vue bouddhiste donc ce qui m'a intéressé c'est l'aspect du contrôle du mental et c'est aussi l'aspect de s'ouvrir à ce qui est là tel quel voilà donc je vais vous expliquer au fur et à mesure comment ça fonctionne et dans un premier temps l'aspect observation du mental évidemment avant d'aller dans un bain glacé on n'a pas du tout envie d'y aller à vrai dire ou alors quand on l'a déjà fait il y a une petite excitation une autre envie qui se produit mais à la base c'est plutôt quelque chose de difficile et d'inattendu et là ce qui est intéressant c'est d'utiliser notre connaissance de la méditation pour en temps réel observer de façon neutre toutes les pensées qui passent ça va être froid oulala est ce que je vais y arriver etc etc tout ce qui peut se produire ou encore ah ben j'ai super envie de le faire parce que je sais qu'après je suis pleine d'énergie etc ça c'est le premier aspect le deuxième aspect une fois qu'on est dans l'eau c'est de s'ouvrir au niveau des sensations de la tête jusqu'aux pieds c'est à dire de vraiment accueillir pleinement d'être complètement focus sur le corps et d'accueillir pleinement toutes les sensations du moment sans lutter et sans chercher autre chose voilà je vais vous en parler dans le bain que vous voyez derrière moi au fur et à mesure à tout de suite voilà j'ai pris mon mora knife un super couteau pour faire en fait un trou dans la glace parce que depuis hier bah c'est déjà bien bleu voilà je vais en faire un petit trou ok ok voilà pendant que je suis dans le bain il y a tout un tas de pensées qui apparaissent et je vais juste les observer sans rien faire forme de recul sur l'activité mentale je fais des respirations profondes aussi pour indiquer au corps que tout est ok puis je vois une petite animale qui est en train de nager là c'est trop mignon alors l'autre chose c'est d'observer les sensations du corps parce qu'en fait c'est pas hyper agréable ça picote ça brûle ça fait des voilà tout un tas de choses au niveau notamment des extrémités et aussi chez moi souvent au niveau de la nuque je vais peut-être poser ma nuque ça fait moins mal et donc je vais juste observer plonger dans le corps accueillir les sensations qui sont là tout de suite sans chercher à échapper être avec j'ai mis un timer pas plus de deux minutes voilà c'est déjà l'heure ok voilà alors quelques explications supplémentaires donc moi j'avais fait la formation pour être sûr que c'est pas dangereux donc c'est pas dangereux mais simplement ne le faites pas au hasard comme ça sans être accompagné ensuite d'un point de vue bouddhiste voilà c'est l'idée que dans la vie il y a toujours des moments difficiles des moments émotionnels difficiles des moments où on a des épreuves à traverser etc et donc apprendre à rester tranquille avec les conditions du moment avec les difficultés et notamment les émotions c'est beaucoup des sensations qu'on a dans le corps donc avoir une connexion à ces sensations là quelles qu'elles soient en sachant que tout ça c'est impermanent et que donc on peut s'ouvrir à la réalité telle qu'elle est confortable ou inconfortable donc c'est un grand apprentissage je pense c'est la première noble vérité du Bouddha il y a de la souffrance il n'y a pas que ça rassurez-vous mais il y a aussi de la souffrance et se confier à l'impermanence des choses s'ouvrir à ce qui est là ça nous permet de trouver en fond sonore de tout ça en filigrane de l'être une profonde tranquillité une profonde confiance dans l'univers voilà c'était une petite explication il y a beaucoup de gens qui font ça aussi il n'y a pas que moi rassurez-vous et c'est quelque chose de simple aussi que je vous invite à essayer une fois